bonjour bienvenue dans ma bibliothèque nous sommes à montréal le 10 août 2017 mon nom est bruno lalonde alors hier j'ai passé une autre journée à faire des cartons je suis rendu à 4000 livres qui sont emballés je remballe la bibliothèque 4000 livres il en reste encore 15 000 autres environ peut-être un peu moins parce que j'élague également j'en profite je la nettoie cette bibliothèque là jadis il ya longtemps ça fait longtemps que je trimballe ma bibliothèque mais celle ci elle était enracinée dans une espèce d'appartement bunker je pourrais dire elle était elle était oui parce que je parle d'elle au passé je regarde les murs les murs il ya un mur en face que vous ne voyez pas ce mur là je ne l'avais jamais vu un mur ça fait 18 ans plus de 18 ans c'est la première fois que ce mur là me révèle sa nudité la pièce est grande je m'en aperçois elle était rapetissée par les innombrables bibliothèques qui courait le long des murs qui courait lentement le long des murs ça fait drôle de redécouvrir soudainement un espace on a habité si longtemps et de le voir autre tout en sachant que nous allons bientôt le quitter pour une nouvelle étape dans mon existence la prochaine bibliothèque qui va être qui va être disséminé dans tout l'appartement dans tout l'appartement sur la rue belanger il y en aura aussi ça parce qu'on a un grand sous sol dans notre duplex semi commercial un grand sous sol il va en avoir dans l'appartement et j'ai un petit bureau qui jouxte qui va jouxter la librairie alors là je vais y mettre sans doute la ma section préférée la littérature alors là il va falloir réfléchir à l'organisation ergonomique de la bibliothèque chez que les livres d'art vont être dans l'atelier de fabienne qui également jouxte la librairie alors aujourd'hui je vais vous lire un poème d'un poète japonais mais je vais vous montrer quelque chose on va on va analyser ensemble un artefact ayant appartenu tenez je vous le montre ayant appartenu à la bibliothèque du poète et ministre indépendantiste péquiste gérald gotin cette cette haute figure importante de notre univers politique et et intellectuel et godin qui a battu le premier ministre robert bourassa dans le comté de mercier en 1976 je ne sais pas si beaucoup de membres des communautés ont voté pour lui en fait on est plusieurs à penser que non n'a réussi à convaincre personne mais il était là il était là et il pouvait parler des poètes portugais gérald gotin parce que sa bibliothèque était composée de 5000 livres pratiquement que de la poésie un petit bureau tapissé de livres 5000 livres de poésie ben c'est possible parce que les recueils de poésie en général sauf les anthologies de votre soin sont minces alors je vous remonte je vous remonte ici si vous voyez je n'ai pas bougé j'ai laissé les choses exactement l'état voyez la tranche les pages les pages sont écornés alors gérald godin avait l'habitude décorner les pages pour lui visiblement le livre avait une une existence d'usage usage d'un livre et il truffait également c'est ces exemplaires je possède peut-être autour je possède environ je sais pas une cinquantaine peut-être davantage une cinquantaine de livres ayant partenu à sa bibliothèque et la majorité d'entre eux ont été lus en tout cas ceux que je possède je vais vous lire je vais vous montrer je vais vous lire une ex libris ça aussi ça quelque chose de touchant un ex libris écrit à la main ex libris gérald godin salon du livre de montréal le 22 novembre 1984 à l'ombre de jeppe priso qui autographie et rolf pulse qui sourit rolf pulse qui est qui a été très très longtemps le directeur de la librairie gallimard sur la rue saint laurent et qui a fondé également une petite maison d'édition les éditions lacombe si je ne m'abuse où a été publié le premier livre de gaëtan souci et deux titres de régent du charme publié conjointement avec les éditions gallimard je présume que c'était plus simple est quand même connu en france apprécié un auteur apprécié par les autres auteurs ce qui est à mon avis ce que de plus souhaitable au niveau de l'écriture en tout cas dans un véritable en fait pas d'un véritable le mot est pas bien choisi mettre un auteur pour pour auteur c'est que je pense que c'est quand même une grande jouissance alors du charme et est apprécié par certains auteurs français alors voilà anthologie de la poésie japonaise contemporaine on l'ouvre alors je n'arrive pas ici à le dire mais je vous demande peut-être vous allez parvenir à le lire tourner les pages une petite note des paquets de brume de de j'arrive pas à le lire de pluie je vais vous indiquer toutes les annotations qu'est-ce qu'il y a sur l'île je vous dirais peut-être pas toutes mais je vais vous en lire un en tout cas ici on voit la page a été cornée on tourne à nouveau il a souligné ici ce verre en versant sur vous des larmes chaudes ici c'est très intéressant je dois veiller à la page 50 à la page 50 on y trouve ceci deux enveloppes deux enveloppes on peut présumer que le poète godin n'avait rien d'autre sous la main que des enveloppes aucune de ces enveloppes ne porte quelque indication que ce soit de sa provenance il y a des numéros de téléphone il y a des codes ce matin deux chèques avant de partir avec un montant il y a un nom ici ça j'imagine je vais beaucoup de numéros de téléphone ici ce qui peut être l'ébauche l'esquisse d'un poème que je vous lis ce n'est pas de la poésie c'est de la politique ce n'est pas de la poésie c'est de l'humour avant c'était de la poésie toujours en temps d'un livre toujours en temps ah là je n'arrive pas à le lire je n'arrive pas à le lire non plus je vais vous le montrer on va le laisser vous pouvez faire un arrêt sur image peut-être vous saurez mieux décrypter la graphie de godin développement dans l'oeil dans le paysage on va voir encore une autre adresse le velours de l'ombre d'un arbre je vous le montre prenez le temps vous pouvez faire un arrêt sur image peut-être alors je les remets à la page 50 l'archéologue de papier improvisé que je suis et à la page 89 c'est encore écorné à la page 99 ici une petite il a souligné le passage suivant avant l'aube mon coeur se mouille de larmes tant je suis triste d'avoir bientôt à me séparer de ceux que j'aime car je ne suis pas moi même un de ceux qui ont le droit de monter dans mon arche c'est tiré de saison des pluies c'est tiré de saison des pluies de hukki à la page 121 toujours écorné un autre passage ici tiré de mince testament de Mazao Nakagiri quitte-moi sans pleurer pense au sens d'un vieux bouton oublié à l'intérieur d'un tiroir chant du matin dans un hôtel à l'encre Nobuo Ayukawa une phrase soulignée sous cette pluie violente qui commençait à tomber tiré de notre chanson des nuits de mai du poète Toyo Chiro Miyoshi le vent balaie nos rêves balaie l'arc-en-ciel de souffrance suspendue dans le vide ailes lourdes des oiseaux du soir qui dominent la terre qui dominent le ciel qui dominent nos espoirs drôle de pancarte tiré de Tarot Naka ils ne forment pas une foule qui s'écoule comme un ruban ils ne forment pas une foule qui s'écoule comme un ruban alors ça c'était tiré de Tarot Naka toujours de Tarot Naka paysage de la paume étrange chose comme vivante colline où ne crois pas une herbe qui bouge la mer des rapatriés et ça c'est de Takayuki Kiyuka c'est un continent où la saison renaît à la fonte des glaces alors ici alors ici tenez je vais le montrer ça vaut la peine tenez alors il y a une petite annotation en marche le Tao et le Zen et c'est tiré de Tarot Kitamura glissant en haut des forêts toute chose change toute chose passe ce qui est immobile c'est le tout les portes de votre cœur jusqu'elles jusqu'elles tombent en morceaux comme une carte de chômeur dans votre lit la nuit ou dans une ruelle à midi quand marche un chat il vous étrangle l'âme alors je vais conclure là-dessus de toute façon il n'y a plus d'annotations ici ce qu'on peut constater je suis content de voir ça je vais j'y découvre comme vous sans doute des poètes japonais contemporains en tout cas contemporains les années 60 70 et 80 je présume alors il y a une courte présentation des poètes en question alors je vais conclure avec ce poème-là de Kazu Shin Kawa qui est je vais vous le lire au complet sans métaphore les pêches après avoir mûri tombent comme l'amour l'incendie des dépôts de grains s'éteint comme l'amour les matins du septième mois s'engourdissent comme l'amour le port dans la maison d'un pauvre tenancier maigrit comme l'amour oh sans métaphore moi l'amour 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 cette chose je la cherchais et des choses comme l'amour j'en ai rencontré je ne sais combien mais elle ne pouvait s'accrocher à moi pas plus qu'un fitu de paille flottant sur la mer dans la pompe de cette main aussi moi ai-je essayé de parler d'une autre façon mais après tout là également l'amour est une métaphore l'amour gouttes sucrées qui tombent une à une des pêches l'amour incendie des dépôts de quai poudre à explosion flammes qui se dressent verticalement l'amour matin étincelant du septième mois l'amour un cochon qui grossit tout rond elle me ferma la bouche avec ses lèvres et me prit dans ses bras cette personne ténèbres d'un parc feuilles des arbres qui embaument jet d'eau qui jaillit dans tous les sens c'était comme l'amour dans tous les sens les heures ont passé par dessus les heures seules elles portaient une lame parfaitement aiguisée sur ma joue elles ont fait couler du sang vous avez saisi toutes ces métaphores du cochon qui grossit des matins étincelants de l'eau qui jaillit métaphore absolument et pourtant le titre l'indique sans métaphore ce sont des métaphores appartenant au registre de l'amour physique l'amour physique est sans issue disait cet autre poète je vous remercie que vous êtes avec moi portez-vous bien vous connaissez la suite mais en fait cette suite là ici qui s'achève cette bibliothèque où j'ai tant rêvé où j'ai tant 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 rêvé c'est incroyable c'est incroyable comment j'ai rêvé au fond tout ce qui m'intéresse moi c'est rêver cette vie là je l'aurais rêvé hein ouais c'est pas que c'est une vie de rêve mais c'est une vie rêvée assurément et puis pourquoi pas une vie de rêve on a le courage d'assumer une vie de rêve vous voyez les rayons commencent à se dégarnir comme je vous disais en intro Hébert je ne savais pas les murs si blancs je ne les savais pas si vastes si immaculés j'ai l'impression que je découvre un appartement que je quitte je découvre un appartement que je quitte après y avoir vécu pendant plus de 18 ans et le dernier parce que la prochaine bibliothèque c'est ma dernière après c'est mon avant dernière résidence la dernière résidence ce sera une petite chambre je les lis souvent où il y aura très 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 peu de livres peut-être une centaine de livres qui vont qui vont m'accompagner avant de traverser la rive les auteurs aimés les auteurs qui m'auront accompagné tout le long de mon existence alors je vous remercie d'être avec moi vous disais vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et bientôt au début du mois d'octobre vous allez pouvoir si le coeur vous en dit rendre également visite à cette nouvelle librairie le livre Voyageur sur la rue Bélanger le quartier Villeray à deux minutes du magasin où on vend des lézards puis je vous le dis mais par contre dans la mienne il n'y a pas de lézard portez-vous bien 514-736-0999 et vous pouvez également me faire une demande d'amitié sur Facebook ma page Facebook est totalement publique complètement ouverte j'y polémique peu cependant j'y polémique peu parce que pour moi c'est 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 un outil de création Facebook davantage qu'un outil de socialisation les réseaux sociaux pour moi c'est une manière d'exister une manière d'autre de créer une manière d'autre de parler d'écrire et on ne polémique pas avec un livre on peut entrer en relation avec lui on peut l'aimer le chérir l'analyser ici une sorte de critique génétique de cet exemplaire-là ayant partenu à Gérald Godin et bien voyez comme ma page Facebook est un peu comme de la même manière je ne dirais pas que je suis un communicant mais presque je dis un certain nombre de choses vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez le droit et moi également j'ai le droit de ne pas me préoccuper des réactions que ma propre prose provoque et ma propre prose elle-même parfois me laisse indifférent alors je veux comprendre merci et portez-vous bien bonne journée merci